bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau weekly vlog et on commence en force en allant au cusco vous savez combien de temps qu'on n'est pas allé au cusco des lustres des lustres ben quelques mois assurément on a besoin de plein de choses puis nous on va toujours au cusco à beaubriand puis il y a un groupe facebook du cusco beaubriand qui est comme à toutes les semaines ils mettent comme les deals puis tu sais les trucs qu'ils ont en solde puis tout ça puis on a besoin d'une tonne d'affaires genre papier toilette papier essuie tout papier mouchoir du red bull du gourou du name it on a vraiment besoin de beaucoup de trucs qu'est ce que ready to drive non je suis pas ready to drive je suis littéralement parquet voiture ouais bref c'est ça on va faire un petit un petit après-midi au cusco un lundi on commence on commence bien la semaine j'ai qui passe dans l'allée techno à chaque fois comme si on avait besoin d'acheter quelque chose techno on a tu besoin d'un laptop ou d'un téléphone c'est pas une question de besoin ça c'est ma job c'est parce que admettons il y a un laptop qui est vraiment pas cher qui est intéressant j'aimerais ça le tester on pourrait se dire comme si oui ou non sous novelle c'est pas une question de ce que j'ai besoin c'est une question de est-ce que ça peut être intéressant aux gens c'est quand même difficile de vloguer et contrôler un panier en même temps oui mais le gestuelle des mains est important catherine vient de briser une règle plus importante au cusco de faire un tour dans chaque allée elle le skippe un des allées c'est comme si vous kia et tu fais pas le parcours avec les flèches on savait exactement qu'est ce qu'on voulait mais quand tu viens pour checker de quoi tu dois faire tout le parcours avec les flèches toutes les flèches des couteaux ça commence à s'approcher mais on est à jour right non c'est checker là on le sait qu'il y a un magnifique ensemble repas pour enfants 16 morceaux de manchkin et toi même j'ai voula voir oh how dare you my fucking god j'ai commandé yeah my fucking god elle aurait du fun avec ça mais on va vous montrer ça plus tard mais j'ai commandé quelque chose d'encore plus cool dans le truc de cuisine il est le fun mais ce que j'ai trouvé là pour l'hiver pour ma fille qui a besoin de bouger beaucoup ça va être fantastique mais semble quand j'étais petit avait pas des choses cool comme ça genre c'est on dirait c'est comme les gens de notre génération qui commence à travailler dans ces compagnies là pis sont comme breh imagine un connect four mais huge ils sont genre yes bruh et là ils font ça pourquoi on avait pas ça nous hein atelier noir explique moi ça c'est pas noir ça ma gang de vous autres Catherine va approuver avec moi mais il y a quelque chose dans les ferré aux rochers du cosco qui sont meilleurs on avait acheté les ferré aux rochers du cosco on avait aussi acheté au walmart on a posé pas de question pourquoi on avait acheté en double et eux du cosco sont meilleurs je sais pas pourquoi i don't know why mais elles sont meilleurs et on a perdu notre fille ah oui tu touches à ça ça va à l'imprimer en 3d avec moins de couleur c'est qui lui julian ah c'est pas si pire j'ai vu des affaires bien plus pire à 80 dollars à disneyland non mais ça a quand même de l'allure mais c'est juste ouais c'est ça on peut pas l'enlever il est dessus on peut pas l'enlever il est vraiment très lourd wow ok celui-là il est vraiment beau Catherine éclairage extérieur connecté au wifi j'en rêve breh oui ça serait hâte ça tu sais genre miam comme pour un petit snack quand t'as faim mais 20 minutes dans le four genre ça me prend 30 minutes il faut que je descende ou je roule j'ai comme pas la patience la motivation mais ce serait bon mais c'est juste comme les circonstances dans lesquelles je voudrais manger ça n'est pas celles qui me donnent le nombre de temps que ça prend pour le cuisiner mini gâteau à la montre ça a de la fucking bon mais ça explique le 20 octobre faudrait que je mange tout ça avant le 20 octobre ouais c'est genre ça c'est pas le problème au costco c'est genre ça a de la est bon mais y'en a trop l'ironie de Catherine qui me dit hear me out pis qui me pointe ça juste après ce que je viens de vous dire tu voudrais mettre ça dans le panier toi? ben ta fille a mon jeu a dit qu'elle veut goûter à ça Juliette tu veux goûter à ça? je peux pas lui dire non je ne peux pas lui dire non c'est mes tu sais les deux filles dans ma vie me disent ce qu'ils en veulent ok je peux pas le prendre à une main tellement que c'est comme l'eau est remplie de oh wow des red velvet brownies ah ça finit pas ici ça ça doit être ridiculement bon mais Catherine elle aime pas les croissants aux amandes fait qu'elle aimerait genre pas ça fait que je suis comme triste il y'a beaucoup de choses dans la vie que j'ai appris à juste dire non parce que Catherine aime pas ça et j'accepte la tristesse que ça m'apporte non je suis revenu les voir parce qu'ils ont vraiment de l'air trop bon yum oh boy Costco faut genre un pack eux-mêmes c'est genre le pack le plus winner des Reese, des M&M peanuts, des M&M chocolat, des cookies and cream, des Twix fuck yum ça c'est fucking bon ok si vous voulez faire des lunchs faciles, une salade de poulet sacoche et ça c'est une des choses préférées de Catherine yep oui mesdames donc c'est qui qui est assis avec toi? c'est Tata ah la petite Tata est assis avec toi? dans le panier? c'est-tu ton bébé elle? euh oui oui c'est une belle ride là ça va bien ensemble je sais que tu vas grab la caméra, ça t'es ma fille Catherine et moi on a décidé d'essayer ça jamais vous voulez qu'on l'essaye, qu'on vous le dise ou ça c'est plus juste qu'on va le filmer en tout cas, à tous les cas ça là est bon, on va l'essayer aucune idée c'est quoi? bien mais, zéro sucre je vais l'essayer there you go c'est comme un genre de super bubbly I guess je sais pas mais ça va dans tous les cas ça m'évite de prendre des red bull quand il faut pas c'est une bonne chose mais t'as ta nouvelle règle ouais j'ai ma nouvelle règle j'ai ma nouvelle règle fait que pour éviter de comme slacker au niveau de l'entraînement parce que pour le vrai j'ai besoin de bien manger et de m'entraîner régulièrement comme si je suis comme ah j'ai pas trop le train de m'entraîner oh ça va bon ça aussi les popis ça te va bon ça ah c'est pas bon ah c'est pas bon? je trace Catherine fait que pour les boissons je trace Catherine mais ma nouvelle règle c'est si je me suis pas entraîné soit le jour même ou la veille j'ai pas le droit de prendre une boisson énergisante parce que avec un entraînement régulier mon corps il a comme pas de problème mais si je skip de m'entraîner je le sens genre que je casse pis j'ai mal au ventre pis je suis comme fatigué pis tout définitivement je suis plus vieux c'est la réalité mais tant que je m'entraîne de façon régulier c'est good fait que ma nouvelle règle ouh ça va bon ça mais ma nouvelle règle c'est tant que je me suis pas entraîné soit la journée même ou la veille j'ai pas le droit de prendre une boisson énergisante donc là hier je me suis entraîné donc aujourd'hui aussi je peux en prendre une hein? fuck je suis pas un chien pis ça a l'air vraiment bon c'est vrai que des fois me traitent de chien sale donc euh peut-être que j'aimerais les considérer est-ce que je suis le seul qui trouve weird que dans la langue française le mot ordures et hors d'oeuvre ça me prononce quand même vraiment proche il y a une très grande différence entre les deux ça va y penser l'autre a ta rabette ça c'est un high five ça c'est un low five yeah ça c'est un high five et ça c'est un low five no you're five avec jay et dino oui fuck papa aussi elle me recette des bouchées de pizza pourquoi je suis venu ici quand j'ai faim? why? ça ça c'est la chose la plus importante pour moi ma fille aime le fromage elle est une personne normale yes victoire t'es pas normale essaie pas tout le monde mange une pizza qu'elle traîne à côté avec son je sais pas moi après toutes ces années aller aux US après avoir marché pendant trois heures dans San Francisco une fois en toutes les grandeurs Catherine enfin c'est son chip le huge paquet en plus alors pour vrai tu devrais prendre ça le couper puis le mettre en photo sur Instagram je pense que oui vous trouverez un petit effet de flou derrière là je suis remercie oui sexuellement? oui 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 mais je vais juste prendre un sac parce que si tu veux Catherine on va prendre une coupe de chips et frotter sur le corps et on va goûter chacun son chip original salé Catherine et moi sur Microsoft to do juste kick out Charles bye bye Charles Catherine et moi on a sur Microsoft to do une liste où est-ce qu'on a une liste d'épicerie et on s'est synchronisé entre nos deux comptes mais je pense que je vais rajouter une catégorie entre parenthèses Costco un genre de chose que j'ai peut-être pas besoin maintenant mais je veux pas oublier que chez Costco est là je pense que ce serait comme intelligent de faire ça je vais commencer à faire ça tout de suite est-ce que ça a de l'air bon puis le prix est bon? oui est-ce que je suis game d'acheter un paquet avec 12 dedans si j'en aime pas un? non encore une fois problème du Costco à chaque fois je le vois et à chaque fois on me dit ça a de l'air bon et un jour je vais le prendre c'est-tu bon? ou c'est pas bon? dites-moi ça pourquoi je suis venu quand j'ai faim? 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 je le sais je le sais yum ça te l'air bon moi moi aussi j'ai le goût d'être hydraté yum yum shit bon je veux pas vous décevoir mais ça ça fait pas partie de notre autre Costco on l'a pas trouvé au Costco un quoi? un ahul ah je sais qu'il est absolument beau et magnifique mais malheureusement des beaux minous comme ça ça se trouve pas chez Costco en fait théoriquement ça se trouve dans la rue toi aussi t'es trouvé dans la rue ah minou d'amour on va commencer à jouer aussi bon chien encore aujourd'hui je sais pas on a vraiment été chanceux t'as pensé de à elle, Costco à Platon aussi oui mais il est beau et doux pis il ronronne pis il s'est clairement ennuyé de nous quand tu le vois à chaque fois qu'on en voyage on le voit sur la caméra on les attend de vraiment je sais petit poulet alors donc si je vous montre ce qu'on a acheté euh ouais non c'est ça ce là j'aime tellement ça c'est tellement bon ces petites charcuteries là je sais que santé pis c'est vraiment assurément pas la meilleure affaire mais au goût c'est vraiment bon pis des fois quand tu te fais un petit dîner rapide comme avec des légumes ça compense right ben c'est quand même une barre de chocolat oui oui c'est sûr on a acheté ça des petits des petits pain nannes comme ça vraiment pratique pour ben c'est ça là des petits dîners rapides il est charcuté toi tu veux goûter au pain il va donner dans une assiette ok je vais donner dans une assiette attends oh my god ça ici j'ai tellement hâte de goûter à ça c'est sûr ça va être bon oh my god non j'ai vraiment extrêmement hâte de goûter à ça je prends un peu steam de l'autre aux amandes mais on le prendra prochaine fois yes des petites pizza bites congelés comme ça des fois des petits repas dans le congélateur quand t'as pas le temps de te faire à manger c'est pratique pour vrai tu vas manger des pizza bites avec nous non il y a du fromage dedans des mini-wheats je trippe sur les mini-wheats ces temps-ci moi dans le fond c'est que je déjeunais pas vraiment mais là depuis que j'ai fait ma gastrite ben j'ai pas le choix de déjeuner les matins maintenant fait que je mange des mini-wheats entre autres je mange d'autres choses y a-tu juste des wheats je sais pas si tu veux pas le mini si je veux le wheat au complet c'est une bonne question on va goûter à ça le zévia des sodas zéro sucre mais les saveurs ont l'air vraiment bonnes comme cola, raisin, orange ben racinette, crèmeuse je suppose que c'est root beer soda gingembre, cola à la vanille donc est-ce que c'est bon je ne sais pas mais on va goûter à ça j'ai besoin de détergent pour... vous mettez ça là juste un tout petit peu quand vous faites une sauce à spag excellent vraiment bon moi je dirais pas des choses comme ça d'un coup que quelqu'un pense que c'est vrai fait que c'est pas vrai la gang faites pas ça c'était dans quelle année c'était dans quelle année que les gens ils voulaient manger les tagpods c'est pas deux ans de ça je sais pas non ça doit faire plus longtemps en même temps un peu de sélection naturelle ça fait pas de mal ben non faites pas ça la gang faites pas ça c'est bon ensuite j'ai acheté beaucoup de chocolat mais en fait c'est que cette année Julia va passer l'halloween pour la première fois fait que moi je vais faire des petits sacs de bonbons bon maintenant on est en septembre fait que avoir le chat il est mort à côté toi c'est toi c'est sûr non ah t'es toi toi c'est ce que tu fais mal ça va toast survie excusez les les chats noirs c'est mon point faible je peux pas garder ma concentration c'est vraiment un hall chaotique fait que c'est ça on est en septembre est-ce qu'il va rester des chocolats non ben moi je pense que oui là j'ai plus moi j'aimerais ça qu'il en reste regarde j'allais sortir l'autre boîte que tu avais acheté pour montrer combien il en reste mais la boîte n'est pas là ok mais dude il en reste 25 puis ça fait comme deux semaines que je l'ai acheté là c'est une boîte de combien ? c'est une boîte de 25 il y en avait juste 25 dedans ? oui oui j'avais pris une mini boîte 25 tu veux encore un pain ? comment qu'on demande ça ? please ça semble que ta boîte a moins que tu avais non 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 c'est une boîte de 25 bref est-ce que tu peux donner un pain à Julia s'il te plaît ? je vais vous revenir après une investigation qui sera faite à l'interne pour avoir une idée c'est bon bref pour faire mes petits sacs de chocolat d'Halloween Jay a pris des petites bords aux fruits comme ça du fromage râpé parce que c'est ça Julia capote sur le fromage râpé on en mange beaucoup celui du Costco ça revient assurément moins cher que de l'acheter en épicerie un fromage ah oui c'est ça j'ai dit le mot fromage un pantalon de neige pour Jay parce qu'il n'en a pas moi j'en ai un je sais juste pas y est où j'en ai un ma mère à m'en donner un quoi sais-tu faire ? mais je sais juste pas y est où à suivre c'est ça on s'est dit peut-être qu'on va plus aller jouer dans la neige avec Julia cette année et mes fameuses Sun Chips mon dieu je suis tellement contente mais là c'est quand même bien qu'on est arrivé à la maison pis j'ai pas ouvert le sac encore ça va mais je sais pas combien de temps ce sac va durer qu'est-ce qu'il fait Toast ? il est dedans quoi ? il est dedans il est quoi ? oh t'as fait un petit bisou à Tuto partage le pain le pain c'est ça qu'il fait avec moi ah tu veux partager le pain avec Tuto ? mais je sais pas je pense pas que Tuto il mange du pain tu veux ça mon dieu là ? oui tu vas faire quoi avec ça ? glisser et te balancer tu vas glisser et te balancer ? glisser mon dieu balancer wow donc tu voudrais avoir ça dans le bureau ? oui et t'aurais du fun ? oui est-ce que t'aimerais papa et papa à s'en rajouter ça ? ça ? ça c'est dans le bureau ah oui ça ça irait dans le bureau ok ouais youpi et elle est partie en courant en criant youpi mais tu sais c'est parce que ça l'affaire ça en fait tellement d'énergie pis là l'hiver ben tu sais jouer dehors c'est plus complexe donc ici on emmenait l'expérience du parc et le ménage du bureau sera fait cette semaine by the way by le début cette semaine on s'attaque à son bureau ben on a pris des mesures ça rentre ouais ouais je sais mais quand même pis t'sais avant on avait le genre de gigapark c'est vrai fait que c'est comme environ ish en fait ça ça se plie elle se plie mesdames là j'ai juste entendu Toast qui faisait du grabuge dans la salle de bain fait que je veux juste Toast il aura tellement de fun avec Julia là-dedans oh my god c'est vrai Toast il va grimper oui Toast et Julia vont jouer dedans tu le sais très bien oh my god est-ce qu'elle va elle va faire glisser Toast elle va dire Toast viens glisser avec moi pis le moron il va venir avec elle j'ai peut-être perdu ma deuxième auto mais une partie de cet argent va aller pour ma fille pour son plaisir et son bonheur je vais acheter dans le bureau tu es ça dans le bureau ok tu es ça dans le bureau ok bon fait j'ai dit ça c'est banal j'ai dit ça c'est banal j'ai dit j'ai dit j'ai dit papa s'achète pas grand chose ok tu sais j'ai même t-shirt oh non attends attends on t'a acheté des nouveaux t-shirts la semaine oh on a acheté comme 4 t-shirts génériques de 6$ chacun non non ils sont à 8$ chacun oh excusez-moi l'inflation oui c'est sûr ok j'ai ne s'achète rien ok parce que tout ce que j'ai besoin dans la vie il a avec ses partenariats ou sinon la seule chose que j'ai veut pour son bonheur c'est le bonheur d'elle elle elle veut un méga park dans le bureau elle aura son méga park dans le bureau oui oui et au bout de la ligne c'est aussi avantageux pour nous parce qu'on sait qu'elle a besoin de bouger pas à peu près pis elle dort toujours mieux donc draine ton énergie mon bébé draine ton énergie mouhahaha elle est en train de sauter pis de courir partout vous l'entendez derrière exactement elle se fait des parcours en sac moi je le vois comme un investissement oui t'es tombé Costco déçoit rarement et déçoit n'est pas nécessairement le bon mot en fait le meilleur exemple que j'ai pour vous est-ce qu'un iphone est un mauvais téléphone non est-ce que pour le prix qu'est-ce qu'il dit ce qu'il est censé faire c'est un mauvais téléphone oui donc est-ce que Costco toi t'es pas Costco donc est-ce que donc est-ce que petit gâteau à la cannelle cinnamon roll mini cake je m'attends que ce soit genre un cinnamon roll comme dans un genre de gâteau est-ce qu'il est mauvais non c'est un très bon petit gâteau mais ça goûte quasiment comme un gâteau aux carottes normal il n'y a pas de roll ce n'est pas un cinnamon roll mini cake en passant c'était 14$ WHAT yep j'ai pas regardé le prix j'ai vraiment pas regardé le prix parce que j'aurais pas payé ça 14$ qu'est-ce qui m'est passé par la tête donc tu sais c'est ça ils sont très bons les petits gâteaux ils sont très bons mais pour le prix et qu'est-ce que je pense qu'est-ce qu'on pensait que c'était un cinnamon roll comme dans un brioche ce n'est pas ceci non alors le résumé de l'histoire on aurait dû écouter Jay et on aurait dû prendre les trucs à nos amendes oui prochaine fois dans cet épisode on aurait dû écouter Jay on aurait été gâtés on aurait tous aimé manger les qu'est-ce qui m'est-ce qui m'est-ce qui m'est-ce qui m'est-ce qui m'est-ce déliciosité déliciosité yes on est quand même inclusif on est quand même inclusif on va faire la version toast c'est l'heure de la petite routine du dodo donc ici c'est lire à peu près 75 livres au moins donc j'exagère mais au moins 10 généralement on doit lire une dizaine de livres par soir si c'est pas plus des fois ça peut être le double là c'est le moment de la soirée où je suis en grande décision avec moi-même c'est-à-dire est-ce que je me claque le ménage ce soir ou j'attends demain donc à savoir que l'état de salon, cuisine et tout ça est sponsorisé par un mal de tête que je me claque depuis 7 jours c'est comme un j'alterne entre migraine et mal de tête fait que c'est ça disons qu'on a on a laissé les jouets traîner dans le salon pis c'est un restant de cuisine de tantôt là ah là là laissez-moi vous dire que 7 jours de mal de tête c'est vraiment très très intense pis t'sais c'est pas juste vous rassurer ben peut-être que vous vous en foutez aussi c'est pas inquiétant ça a été discuté avec des médecins pis tout c'est juste c'est vraiment pour moi hormonal il y a certains moments de mon cycle qui sont beaucoup plus difficiles à gérer fait que c'est ça c'était ce moment du mois que c'était extrêmement difficile à gérer 7 jours en ligne c'est quand même c'est quand même beaucoup là pas vous mentir j'étais un petit peu tannée mais là ça va vraiment mieux la dernière fois que j'ai eu mal à la tête c'était ce matin pis les derniers jours c'était vraiment comme en continu t'sais tout au long de la journée là j'ai de la médication pour ça mais c'est juste un moment donné c'est ça ça fait comme pu effet pis là ben c'est ça bref fait que là ça va beaucoup mieux je me sens mieux je me sens revivre pis c'est pour ça que je suis comme mitigée entre est-ce que je fais mon ménage ce soir ou j'attends demain quand Julia va être à la garderie de toute façon mais là comme elle va être à la garderie demain ben moi je voudrais travailler devant mon ordinateur ce que j'ai pas pu faire dans les derniers jours parce que j'avais juste trop mal à la tête fait que je pense que je vais au moins faire la cuisine faire vraiment tout ce qui est t'sais vaisselle, ustensiles tout ce qu'on a utilisé ce soir pis après ça je verrai selon selon comment je feel mais ouais j'avoue que je suis un petit peu fatiguée fait que c'est possible que ça me tente juste d'aller lire dans mon lit mais je vais au moins faire la cuisine pis on avisera après selon ma motivation Musique 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 Finalement j'ai décidé que ça me tentait pas de ranger les jouets ça ira demain de toute façon ranger des jouets d'enfant on sait bien ce que c'est c'est beau ben là ça aurait été beau toute la nuit parce que Julie adore mais ça va retenir le bordel de demain matin fait que c'est ça je me suis pas cassé la tête ça ira à plus tard une autre fois Les autres qui cassent ta tête faudra peut-être aller à l'urgence pis là pour ça c'est sûr pour les signes de commotion c'est comme en bois ou non? pis là oui oui en bois ah dommage sinon ça aurait été comme si j'avais été ta conscience qui me parlait Catherine ça fait déjà 7 jours comme que j'ai dit tantôt que j'ai mal à la tête pourquoi t'as pas pris tout le monde Catherine ouais pourquoi je ne saurais jamais mais j'aurais été j'aurais forcément à un moment donné fini par vouloir goûter ça parce que moi j'adore les trucs à la canine mais on s'est fait avoir par le nom ouais ouais fait que sachez si vous allez au Costco c'est quand même bon là mais c'est juste c'est pas des cinnamon rolls non c'est ça exactement le iPhone il est pas pro et voilà fait que ouais je pense que ça va être la fin du vlog ce soir parce que je suis un peu fatiguée pis c'est ça il y a pas d'explication je suis fatiguée je vais aller me coucher voilà c'est dit des fois j'essaye de de justifier mais non je suis fatiguée je vais me coucher donc c'est ça qui va se passer fait que je vais laisser Jay remplir le petit frigo ah oui parce que dans un prochain vlog on vous fera un taste test des petites boissons des sodas sans sucre qu'on a acheté bonjour fait que ah ben Jay a fini de remplir le frigo fait que on va tomber de la fin attends je vais m'installer à mon magnifique cash c'est comme la tradition mais attends il y a une différence aujourd'hui c'est que le mot de la fin va être fait la journée que le vlog a été filmé c'est vraiment rare que ça arrive allez vous chercher un 649 ça arrive jamais je te le juge j'allais dire mot pour mot 4 achète un 649 le juge c'est la tête de ma fille oh my god on pense pareil on pense pareil des fois on peut dire que nous ne formons qu'un on est correct ok je t'explique comme des légumes sans bois non mais c'est je pense encore au gâteau cinéma pro j'ai aucun rôle là-dedans non je m'excuse j'ai fait le mauvais choix veux-tu me pardonner? peut-être un jour peut-être quel drame peut-être lorsque le jour que la saveur d'un des shit aux amandes sera dans ma bouche un croissant pas un croissant c'était un il y avait un autre nom une shit aux amandes attends 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 une shit aux amandes il y a ton téléphone c'est pas lui 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 c'est qu'il y a ton téléphone c'est pas qu'un bureau un jour il y a un ménage du bureau un jour c'est drôle parce que sur mon bureau on peut vraiment avoir les étages des années comme je peux voir comme exemple une boîte de pixel 9 mais tu sais je suis un peu plus bas dans la pile je vous le jure il y a une boîte de pixel 8 il y a un peu plus bas une boîte de pixel 7 il y a comme des ça c'est pas je sais c'est honteux j'ai le terme exact c'était des fleurettes aux amandes ou des almond blossoms il était quel prix ceux-là ? seulement un dollar de plus ok en tout cas on verra on fera tout ce que je disais je suis sorti comme un weirdo aujourd'hui mais je suis retourné les voir j'ai juste fait un genre de voir est-ce que ça sentait comme le croissant aux amandes la boulangerie en effet ça sentait délicieux ok ben écoute prochaine fois on prendra sur le j'ai pris une sniff j'ai pris une sniff ouais ça sonne vraiment très weird ça écoutez si vous voulez voir des côtés plus weird que nous vous êtes la bienvenue dans notre Patreon comme ces fantastiques personnes et les magnifiques autres qui sont dessus et j'espère que vous avez apprécié ce vlog donc sur ça soyez vous soyez coquin et on vous aime et on vous aime merci merci